Suite à l'accord trouvée le mardi 16 mai 2017, entre le gouvernement ivoirien et les militaires mutants réclamant des primes, le calme est revenu dans les principales villes de la Côte d'Ivoire. Les économistes craignent que les différentes grognent dans le pays, en plus de la chute des coûts mondiaux du cacao, ne portent un sérieux coup à la croissance économique fulgurante qu'a connue la Côte d'Ivoire ces dernières années. L'état doit finir ce problème, je ne veux plus jamais que ça se recommence, il faut qu'on donne leur argent définitivement pour que ça finisse. Si le gouvernement savait qu'il allait donner de l'argent, il fallait qu'il donne le départ, ne pas connaître les problèmes. Mais il attend ainsi qu'il y ait des morts, après il donne de l'argent, vraiment il trouve que c'est... L'accord entre les soldats mutants et le gouvernement stipulait un paiement immédiat de 5 millions de francs CFA par soldat et un montant additionnel de 2 millions de francs CFA le mois suivant. Ce paiement imprévu pourrait porter un sérieux coup au budget de l'État, budget qui pourtant avait été revu à la baisse par le gouvernement à cause des difficultés de la filière cacao, principale source de revenu du pays. Nous allons utiliser nos méthodes habituelles, il s'agit pour nous de négocier, si la négociation échoue, d'utiliser notre arme qui est la grève pour réactiver la négociation. Le 27 janvier 2017, les syndicats de la Côte d'Ivoire avaient suspendu une grève après 3 semaines pour continuer les négociations avec le gouvernement. Après la satisfaction des soldats mutants, tout porte à croix, selon des analystes, que le gouvernement ivoirien devrait s'attendre au retour des grèves.